Que pense Maxime Pierre de la science al-Moubine ? Parfait. Cette étude fait suite à... Notre cher Maxime Pierre est venu marquer le territoire en disant « C'est quand même particulièrement nul ». Donc il a commenté cette étude. Quel est le carré de 23 et de 114 ? Ça, c'est la première fois que quelqu'un vient dire cela. Très bien. La question est « Qui a écrit ? C'est quand même particulièrement nul ». Maintenant, il est habitué. S'il a déjà vu une étude, il a compris comment ça fonctionne. Cette nullité. Donc « Qui a écrit ? C'est quand même particulièrement nul ». Donc je crée une langue basée sur les 26 premiers nombres premiers. Dans cette langue, le A égale à 2, le premier nombre premier. Le E égale à 11. Le C égale à 5. Parfait. Donc la question « Qui a écrit ? » c'est quand même particulièrement nul. On sait bien que c'est Maxime Pierre. C'est cet identifiant qui a écrit ça. Donc ici, la question sans les ronds. Ici, la question avec les ronds. Parfait. Est-ce que de ça, il va y avoir quelque chose d'une logique implacable qui va se dégager ? À toi de me dire, monsieur, le non-nul. Observe. Application de l'almobine sur « Qui a écrit ? » c'est quand même particulièrement nul. Donc c'est exactement ce que j'ai appliqué sur cette étude et sur des milliers d'études. Observe. Donc les deux totaux, je divise par le 114 et le 23. Les fameux 114 et le 23. Les restes de la division euclidienne. La Sion Salmobine exige que, à chaque fois que j'ai un nombre supérieur au 23, je divise par le 23, le reste ici est 15. À chaque fois que j'ai un nombre remis, je pose 100 ronds. Le 46 divise 2 par le 23, pas de reste. C'est-à-dire que le 46 admet la division par le 23. Si tu le divises, le quotient est 2, 2 est premier, il a comme rond 1. 5 est premier, il a comme rond 3, il a comme rond 2, il a comme rond 1. Donc tous ces nombres sont imposés par la Sion Salmobine. Je n'ai rien à voir avec eux. Parfait. Observe bien. Observe et essaye d'expliquer. Lui moins lui, que j'utilise tout le temps. Lui moins lui. Parfait. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire la somme des ronds de la question. La somme de tous les ronds de la question, le cœur de la question, donne ce nombre. Maintenant la somme 100, c'est-à-dire la somme de la ligne principale, la ligne des divisions euclidiennes. Ce nombre est le rang du nombre au premier 466. N'oublie pas que cette science, cette image n'est pas de moi. C'est quelqu'un qui a par plus 5, qui a fait cette image. Il a bien résumé, la personne a bien résumé la Sion Salmobine. La Sion Salmobine est basée sur les nombres premiers, les ronds des nombres premiers et les nombres mystérieux. 114 et 23. Observe. Observe bien. Donc ce nombre est le rang du nombre premier, lui. On a sommé 100. Maintenant, observe, on va sommé le reste. Les nombres issus de la ligne principale. Ça donne 25. Allez, explique s'il te plaît. Essaye d'expliquer. Lui. Avec lui. Avec lui. Donne ce nombre. Maxime Pierre. Maxime Pierre. Tu n'as rien vu. Tu n'as rien vu encore. Ah, c'est le hasard qui fait ça. Observe bien. Montre-moi une science qui existe aujourd'hui, capable de faire ça. Observe bien. Demande à n'importe quelle IA. Demande à n'importe quelle personne. Demande à n'importe quel groupe de personnes. Demande à tous les centres de recherche au niveau mondial que quelqu'un réussisse à me faire ça. Observe bien. Lui. 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 Tu n'as rien vu parce que le 91 n'a rien fait. Maintenant, Maxime Pierre. C'est toi, n'est-ce pas ? Maintenant, quelqu'un a donné l'ordre à ce nombre d'être premier. La Combrance 108. On vient de faire la somme 100. Il fallait la somme avec. Comme à chaque fois. Observe la somme avec. La ligne principale est ce qu'elle a engendré. Dans le 116, comme exactement j'ai fait ici, le 116 est le rond de ce nombre. Explique, s'il te plaît. Encore, ce nombre. Avec le 91 qui n'avait pas participé. Avec le 108, le rond du 593 qui n'avait pas participé. Avec ce nombre, tu verras le 116, qu'est-ce qu'il va faire ? Ça donne encore Maxime Pierre à la perfection. Lui, il est promis. Il a comme rond 108, comme on l'a dit. Maintenant, on a besoin de Dieu. 114. Et de la durée de la révélation, le fameux 23. 23 et premier, là, comme rond 9. Observe. 114. Moins 23, moins 9. Donne le 82. Allez, explique, s'il te plaît. 1020, Maxime Pierre. Pierre, le deuxième. Et le premier. Les deux apparitions. Moins le 82, issu du 114, 23, 9. Donne ce nombre. C'est quoi ce nombre ? Est-ce que El Moubine est nul ? Tu viens de dire que c'est particulièrement nul. La question qui a été posée dans ma tête, c'est Est-ce que El Moubine est nul ? Observe, s'il te plaît. Lui moins lui donne la somme des rangs de cette question. Parfait. Observe et explique, s'il te plaît. Lui. OK. Avec le 9. Observe bien. Avec le 108. Et avec Dieu. Observe bien. La somme des rangs de la question. La somme des rangs de la question. Avec le 9 ici. Avec Dieu. Et avec le 108 que Dieu a posé ici. Ça donne quoi ? Ça donne non. La réponse est non. La question est-ce que El Moubine est nul ? La réponse est clairement non. Allez, explique s'il te plaît. Lui. Ce nom. Est-ce que El Moubine est nul ? Avec, observe, avec le 116 qui n'avait pas participé. Observe. Le 116 qui n'avait pas encore participé. Avec le 82 qui vient de participer. Observe bien. Le 1958, le 324. OK. Ces nombres-là. Donc, observe bien. Lui, avec lui. Avec le 82. Et le 116 qui n'avait pas participé. Ça donne ce nombre. Ce nombre, c'est quoi ? Est-ce que Maxime Pierre est nul ? Dans cette manière de faire, juger quelque chose que tu ne connais pas, venir marquer le territoire alors que tu ne connais pas El Moubine, des gens qui ont un doctorat en maths, doctorat de maths, des grands ingénieurs, des gens de tout profil, se cassent les dents devant El Moubine et tu viens, toi, tout simple, tu marques le territoire. Allez, montre-nous ce que tu veux. J'espère que tu ne vas pas te défiler. Observe bien la puissance de la chose. Est-ce que Maxime Pierre est nul ? Allez, observe. De la même manière, la somme des rangs de la question. Lui moins lui est dans la somme des rangs de la question. Parfait. Maintenant, observe bien le nom. La somme des rangs de nom qui était juste avant. Lui moins lui est dans la somme des rangs de nom. Lui, il est premier, il a comme on rend 14. 43 moins 14, donne un nombre au premier. 29 est premier, il a comme on rend 10. Ok. 29 plus 10 n'est pas premier. Donc, comme ça va bien, on a besoin de Dieu. Observe et explique. Le 406. Avec le 29, avec le 10, avec le 114. Tu verras, le 43 et le 14 vont participer ensuite. Là, ils ont été isolés. Tu verras qu'ils vont participer encore. Ça donne quoi ? Ça donne oui. Dans cette manière de faire, tu es nul. Est-ce que Maxime Pierre est nul ? Oui. Ça confirme bien que tu es bien nul. Ok. Lui, il est premier. Il a comme rang 67. Il a comme rang 19. Il a comme rang 8. Parfait. Observe bien. Lui moins lui. On a fait la somme des rangs de non. Maintenant, la somme des rangs de oui. Ça donne ce nombre. Explique, s'il te plaît. Observe bien. Lui, le 2480. Est-ce que Maxime Pierre est nul ? Avec... Est-ce que El Moubine est nul ? Ok. Est-ce que Maxime Pierre est nul ? Est-ce que El Moubine est nul ? Ok. Observe bien. Avec le 10. Le 10 qui était juste là. Le dernier nombre. Avec Dieu. Observe bien. Avec le 45. Ça donne ce nombre. Ce nombre, c'est quoi ? Sur quelle étude Maxime Pierre a posté son commentaire ? Sur quelle étude Maxime Pierre a posté son commentaire ? Tu vois, ça a été codé. Maintenant, observe bien. Lui, moins les deux dieux. Dieu ici. Dieu ici. Une science basée sur les nombres mystérieux et les nombres homis. Les deux dieux. Ça donne lui. Lui, c'est quoi ? Quel est le carré de 23 et de 114 ? Tu as marqué le territoire sur l'étude. Quel est le carré de 23 et de 114 ? Parfait. Maintenant, observe bien, s'il te plaît. Le 4041. L'endroit où tu as marqué le territoire. Avec nul, nul. Oui, oui. Tu es nul. Ok. Observe bien. Avec le 43 et le 14. On avait fait 43 en 14. Maintenant, 43 plus 14. Ça donne quoi ? Ça donne lui. 46, 46. C'est quoi ça ? Que pense Maxime Pierre de la science de la programmation divine à le moubine ? Ça donne bien l'image. Ok. Parfait. Merci à toi. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada